Salut tout le monde, c'est Éric Le Gloire du podcast The C.S. Game et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et je reçois Étienne Bussière, directeur commercial chez Main-Gauche. Ça va Étienne ? Salut Éric, ça va bien et toi ? Ouais ça va merci. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui sur le podcast et aujourd'hui on va parler d'un thème super intéressant qui est le social selling. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous expliquer comment t'en es arrivé aujourd'hui chez Main-Gauche s'il te plaît. Ouais avec plaisir, merci de m'avoir dans ton podcast premièrement, c'est super cool. Avec plaisir. Pour donner une petite intro, on s'est contacté parce que je suivais ton podcast, c'est super intéressant d'avoir justement ce côté information sur tout ce qui est le sales game vraiment et pouvoir apporter un peu ma pierre et l'édifice là-dessus. Pourquoi je t'ai contacté ? Parce que j'ai justement une expérience où j'ai eu la chance de travailler dans des boîtes comme Google, Microsoft et dernièrement LinkedIn juste avant de rejoindre Main-Gauche. Donc, on fait de la personnalisation sur textile auprès des professionnels et en fait, on a la spécialité de faire du coton bio avec la plus grande gamme de coton bio du marché. Donc, en fait, on change l'industrie textile dans ce sens-là pour la rendre plus verte parce que c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Donc, c'est super important pour nous. Et donc voilà, du coup, maintenant, je suis à Montpellier dans une équipe commerciale au top que j'ai la chance de gérer. Ok. C'était merci pour ta présentation. Et du coup, pour toi, c'est quoi le social selling ? Alors, social selling, ça m'a été présenté vraiment quand j'ai travaillé chez Google. J'étais new business représentatif, j'étais SDR, on peut appeler ça SDR, BDR. J'étais en fait en charge d'aller qualifier les comptes, trouver les opportunités commerciales pour les commerciaux, pouvoir les qualifier au mieux. Et ça m'a été présenté justement quand je faisais tout ce travail-là parce qu'à l'époque, j'avais plusieurs armes, entre guillemets, pour pouvoir aller prospecter. J'avais mon téléphone, j'avais mes emails, je regardais la presse, je pouvais peut-être me rendre à des événements, etc. Et on m'a dit, évidemment, tu sais que tu as les réseaux sociaux pour pouvoir aller prospecter. Et en fait, voilà comment j'ai été introduit au social selling. Le social selling, c'est comment est-ce qu'on utilise les réseaux sociaux pour aller chercher plus de business ? Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Je pense qu'on abordera ces sujets lors du podcast. Justement, j'allais te poser cette question du coup, comment tu abordes ça ? Il y a plusieurs façons de le faire en fait. Si on veut vraiment savoir la genèse du social selling, c'est de se dire, on avait, comme j'ai décrit, les armes qui sont à nos dispositions quand tu es commercial. Donc, ta prospection téléphonique, tes emails, tes événements, ton networking, ton réseau, tu vas faire un after work, etc. Ça, c'est tout ce que tu as à disposition depuis déjà bien longtemps. Maintenant, il y a les réseaux sociaux qui sont arrivés dans nos vies, en quelque sorte. Et le social selling, ça va te permettre avec ces réseaux sociaux-là de pouvoir les utiliser au mieux pour aller chercher plus de business. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs raisons qui font que le social selling est à émerger et il y a une place de plus en plus conséquente et en train d'exploser complètement, que ce soit ici en France, partout dans le monde également. Les États-Unis sont vachement en avance là-dessus, etc. Et ça répond à des thématiques vraiment spécifiques. Ça répond à des thématiques comme par exemple, aujourd'hui, tu as quasiment 80% des décisionnaires dans les actes d'achat qui ne font plus confiance en un commercial. Ils n'ont plus la confiance vraiment en un commercial. Ils cherchent plus un conseiller. Ils cherchent quelqu'un qui a une vraie marque professionnelle. Je pourrais t'expliquer le concept de marque professionnelle par la suite, mais c'est super important. Également, la plupart des décisionnaires, quand on fait un appel à froid, vont refuser l'appel à froid. Ils sont plus de 90%. C'est une étude Forester qui dit que 90% des décisionnaires, ils refusent l'appel à froid. Donc, en fait, sur 10 appels ou 100 appels que tu fais, tu vas avoir assez peu de retours. Ton taux de réponse sur les emails, il est aussi de plus en plus compliqué. Et en plus de ça, pour couronner le tout, et ça, chacun peut se retrouver, tu as plus de 50% de ton cycle d'achat qui est maintenant fait en ligne parce que tu as l'information avant d'avoir besoin d'appeler un conseiller ou un commercial. La dernière fois que tu as acheté, j'imagine, ton portable, une télé ou quoi que ce soit, tu t'es plus renseigné en ligne plutôt que d'aller demander au commercial s'ils savaient du coup que tu achètes la télé. Exactement. Donc, du coup, en fait, devant cette tendance-là, et devant plus de ça l'émergence des réseaux sociaux, les vendeurs, en fait, ont trouvé avec les réseaux sociaux justement un moyen de pouvoir contrer tout ça et de pouvoir développer plus de confiance, en fait, auprès des acheteurs avec un profil Instagram bien développé quand ils sont sur Instagram, un profil LinkedIn, Facebook, Twitter, etc. Pouvoir également toucher tes clients là où ils sont. Ils sont de plus en plus sur les réseaux sociaux aujourd'hui, donc pourquoi ne pas les chercher ici. En plus de ça, ils sont plus réactifs sur ces réseaux-là que par email ou par téléphone parce qu'ils sont spammés à longueur de journée. Et ils sont plus réactifs. Et en plus de ça, du coup, tu vas pouvoir aller les toucher et avoir plus de résultats. Donc, très concrètement, voilà ce qu'est aujourd'hui le social selling et pourquoi ça émerge aussi bien. C'était ta question au début déjà ou pas ? Oui, c'était ça. C'était plus ou moins, en fait, justement, pourquoi c'était important pour toi. Et justement, comment tu t'organises dans une journée type pour le social selling ? Tu as des heures spécifiques pour ça ou comme tu veux ? C'est libre à chacun. Je peux donner mon exemple, en effet, mais moi, je travaille dans le textile personnalisé. Donc, ce n'est pas vraiment spécifique. C'était différent quand je travaillais chez Google et ça va être différent pour quelqu'un qui a vendu ça sur notre thématique, etc. Le tout, en fait, c'est de considérer ça comme, encore une fois, c'est une arme en plus que l'on a. Donc, ce n'est pas parce que je fais du social selling qu'il faut que j'arrête ma prospection téléphonique ou qu'il faut que j'arrête mon emailing ou qu'il ne faut pas que je me rendais des salons. Ça va être une arme en plus. Donc, il faut pouvoir l'intégrer dans sa routine. Donc, soit il y a plusieurs moyens de faire ça. Ça peut être, par exemple, moi, je l'utilise dès le matin. Une des premières choses que je fais, que ce soit dans les transports ou en arrivant au boulot, c'est j'ai toute ma veille sur LinkedIn. Ok. C'est-à-dire sur Sales Navigator que tu parles ? Pas forcément. On peut utiliser Sales Navigator qui est, pour l'avoir vendu en plus de ça, forcément, je vais dire que c'est un outil qui est extraordinaire. Il est vraiment extraordinaire. En vrai, cet outil, c'est juste incroyable. Mais même sans ça, en fait, finalement, déjà, à la base, pour commencer, dans une approche de Sales Navigator, tu n'as pas besoin d'avoir un Sales Navigator sur LinkedIn. Tu as besoin d'avoir un compte LinkedIn. Tu as besoin d'avoir un compte LinkedIn où ton profil est assez détaillé et assez attractif pour qu'on ait envie de bosser avec toi. Quand tu dis détaillé et attractif, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, mettre toutes les expériences. C'est la base. Pouvoir aussi te montrer sur ton meilleur jour. Il faut que ta photo, elle soit vraiment cool, qu'on ait envie de bosser avec toi. Il faut que tu montres tes expériences, tes succès, les types de projets que tu as lancés. Tout ça, ça vient de là, en fait. Je te contacte parce que tu es mon prospect. De n'importe quelle manière, un appel téléphonique, on se rencontrait sur un salon, je t'ai fait un email, etc. Une des premières choses que tu vas faire, tu ne me connais pas, il y a une grande chance que tu me googles. Tu tapes Étienne Bussière sur Google, il faut absolument que le premier résultat qui remonte, ce soit, si j'ai envie que ce soit dans un échange professionnel, ce soit mon réseau social professionnel. Donc, si j'utilise LinkedIn comme réseau social professionnel, il faut que ce soit lui. Mais si c'est Instagram, il faut que ce soit Instagram. Si c'est Twitter, il faut que ce soit Twitter. Et tous réunis. LinkedIn étant super bien référencé, généralement, tu arrives en premier avec ton profil LinkedIn dans les recherches. Il faut que quand tu cliques sur mon profil, que tu aies un profil complet, que tu vois ce que j'ai pu faire, que tu vois que c'est une photo qui est cool, que tu vois rapidement ce que je fais, plutôt d'avoir un profil vide ou rien à voir de cool. Tout de suite, tu vas redescendre. Tu viens de me rencontrer, c'est super cool. Et là, finalement, le profil n'est pas top. Tu perds un peu le momentum de tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est super important d'avoir un profil super bien détaillé. Mais c'est aussi important de pouvoir avoir mappé tous ses comptes importants ou tout son environnement de travail sur son LinkedIn, par exemple, ou sur son Twitter ou sur son Instagram. Comme ça, le matin, en 5 minutes, tu as toutes les infos qui te remontent. Justement, j'ai posé la question sur le mapping de tes comptes. Tu fais ça comment, justement, sur LinkedIn ? Comment tu fais pour avoir l'info de tes comptes ? Que tu suis... Tu as une barre de recherche. Tu les cherches, tout simplement. Donc, tu les recherches tous les jours ? Soit tu as un portefeuille client déjà existant. Il y a plusieurs scénarios. Tu as un portefeuille client déjà existant et en fait, tu as 300 comptes pour l'année. Tu vas chercher tes 300 comptes et tu les suis. Tu peux suivre sur LinkedIn, comme sur Twitter, par exemple. Soit tu fais ça au fur et à mesure et tu l'implémentes régulièrement. et si tu travailles sur toute la fintech, eh bien, petit à petit, tu mets toutes les boîtes de la fintech sous ton radar, en quelque sorte, et tu vas pouvoir les suivre et avoir les infos qui remontent. Ça, c'est au niveau des entreprises, mais tu peux aussi le faire au niveau des personnes. Et plus, finalement, tu interagis avec des personnes, plus tu développes ton réseau, plus tu as accès à des personnes sur LinkedIn également. Tu as accès à tout le monde, forcément, du premier coup, mais tu peux avoir accès à pas mal de gens. Et justement, quand tu disais que tu suis les comptes, justement, quand tu suis les comptes, qu'est-ce que tu cherches comme type d'information ? Est-ce que tu cherches, par exemple, un événement qui s'est passé dans la boîte ? Par exemple, ils ont reçu des fonds et après, tu utilises ça pour ta prospection ? Par exemple, super info à voir. Mais tout type d'actualité sur les comptes que tu suis et sur les comptes avec qui tu es déjà en business ou avec qui tu veux être en business est bon à prendre. En fait, ça ne réinvente pas le modèle qui existe déjà. Dans les années 80, je ne sais pas, tu vois, le mec prenait les journaux et il regardait pour avoir de l'information sur qui ils allaient pouvoir prospecter. Tu prenais le botin, tu prenais l'annuaire. Donc, tu allais chercher l'info. Après, tu peux avoir les actus en ligne, sur Google, tu suis des magazines, tu mets des Google Alerts, par exemple, des choses comme ça. Ça te permet d'avoir des infos qui t'arrivent. Et avec les réseaux sociaux, c'est top parce que tu suis des comptes en particulier, donc très précis. Et grâce à ça, tu as des actus qui remontent. Mais ça peut être tout type d'actu. En effet, une levée de fonds, en effet, s'il y a une levée de fonds sur un de tes clients ou sur une boîte que tu prospectes, c'est le bon moment pour les contacter. Si je suis WeWork et que je vois qu'il y a une boîte qui va recruter fois deux, fois trois en recrutement et faire une expansion partout en Europe, je suis WeWork, je sais que j'ai des bureaux partout en Europe que je peux leur proposer, je vais aller chercher. C'est là où, par rapport à ton business, tu peux aller chercher des infos pertinentes. Ok. Et tu disais, quand tu es aussi tes prospects, par exemple, la personne ne plus le compte, justement, tu interagis tous les jours avec eux en suivant s'ils publient des choses ou comment tu fais avec eux ? Ça te permet d'avoir justement cette interaction régulière en fonction de leur publication. Ok. Parce que quand tu fais des relances, par exemple, c'est de garder le contact avec tes clients ou tes prospects. Souvent, tu fais des relances par email. Au bout d'un moment, tu ne sais plus trop quoi dire. Ça devient compliqué de relancer sur des choses intéressantes. Et tu ne veux pas être dans cette position où tu spammes en quelque sorte tes prospects ou même tes clients pour garder le réseau et le contact. Ce qui est cool avec les réseaux sociaux et avec l'approche social selling, justement, c'est que tu as cette info qui te remonte, tu as les actualités que tes clients ou tes prospects postent. Et là, tu peux interagir. Et parfois, l'interaction, c'est juste mettre un like, mettre un petit « Ah, ben, bravo, bien joué. » « Ah, super, tu étais à ce salon. » « J'espère que c'est bien passé. » Des choses, voilà. Toujours essayer d'apporter un peu de valeur ajoutée parce qu'on vous demande de dire des bravos et des « c'est super ce que vous faites. » Il n'y a pas grand-chose. Mais au fur et à mesure, au moins, tu as l'info et au mieux, tu restes en présence à l'esprit. C'est super important. C'est en présence à l'esprit. Ok. Et donc, tu disais alors, ce qui est important justement sur LinkedIn, c'est d'avoir un bon profil et après, c'est de suivre tes comptes, tes boîtes que tu as prospectées et de suivre tes prospects. Et après, est-ce que tu as une autre chose importante à faire ? Oui. En fait, tu as tout le cycle. Tu construis ton image. Donc, il faut que tu aies un profil qui soit parfait et que si on te voit, on ait envie de bosser avec toi. Première étape. Deuxième étape, ta veille. Donc, tu vas avoir toutes les infos de tes clients. Tout est là sous tes yeux. Tu n'as plus qu'à te baisser pour le ramasser en quelque sorte. Le tout, c'est d'avoir fait juste le travail de pouvoir les suivre. Donc, tu as ta veille et tes interactions régulières. Troisième chose, une fois que tu as tout ça, c'est le contact. Ok. Donc, pour les contacts, tu as toujours tes emailings, tu as toujours tes appels à froid ou tu le souhaites. Déjà, tes emailings et tes appels auront certainement beaucoup plus de réponses parce que tu as eu ce qui s'était fait en amont et si tu t'es fait identifier en amont également. Mais en plus de ça, tu peux les contacter avec les réseaux sociaux. Un retweet avec justement la mention de tel ou tel prospect. Un message direct sur Facebook ou sur Instagram. Une demande de connexion sur LinkedIn. Une demande de connexion super important. Quand on fait sa demande de connexion, on ajoute toujours une note, par exemple. la plupart du temps, on reçoit les demandes de connexion et il n'y a pas de note. La personne ne sait pas pourquoi tu la contactes, etc. Tu as une petite note, tu peux dire pourquoi tu contactes la personne et je pense que tu dois multiplier par deux ou par trois ton taux de réponse sur tes demandes de connexion quand tu fais ça. Justement, j'ai une question sur ça. C'est quoi ? Est-ce que tu peux nous expliquer étape par étape ? Par exemple, là, tu as un nouveau prospect que tu veux contacter et on va dire que tu veux le contacter par LinkedIn. Comment tu fais ? Par LinkedIn ? Oui. Oui. Si on fait les choses vraiment dans l'ordre, on prend le temps, etc. C'est un grand compte, par exemple. Sur un grand compte, oui. Première chose, j'identifie le compte. Je vais les suivre sur LinkedIn. Je vais pouvoir les suivre au jour le jour. J'identifie qui dans ce compte vont être mes décisionnaires. Il y a quelques années, on était à deux ou trois décisionnaires en moyenne par acte d'achat. Il y a deux ans, on était à cinq. Maintenant, on est à plus de sept. C'est-à-dire que si on essaie de contacter qu'une seule personne, mais ça dans la prospection globale, même pas que sur social selling, mais si on essaie de contacter qu'une seule personne, on risque d'avoir peu de chances de décrocher un rendez-vous. Il faut à chaque fois pouvoir avoir au moins cinq personnes que l'on va contacter sur un seul et même compte. On identifie ces personnes-là. Soit on les identifie parce qu'on est en deuxième degré de connexion, ou en premier idéalement, mais en deuxième degré de connexion, on arrive à les voir sur la page. On voit les effectifs et on peut trouver qui est la personne. Sinon, petite astuce aussi, on tape le nom de l'entreprise avec un poste en particulier qu'on cherche sur Google. Généralement, les profils de LinkedIn reviennent bien en premier résultat sur Google. Ça permet d'avoir aussi le nom des personnes grâce à ça. On regarde leur profil. Si tu regardes son profil, la personne va voir que tu as vu son profil. Réflexe humain, elle regarde ton profil aussi. C'est pour ça qu'il faut que ton profil soit absolument fantastique. Donc déjà, tu t'es fait identifier. Hop. Première chose, déjà pas mal. Si la personne a un profil ouvert, on peut voir ses actualités au jour le jour. On n'a même pas besoin d'être connecté avec elle. Sinon, demande de connexion. On met une petite note. Salut Elric, c'est Étienne, je travaille chez Ma Gauche. Je vois que vous êtes en super croissance. C'est un plaisir à voir. Voilà, on peut vous aider sur votre communication textile. Est-ce que ça vous dit qu'on se connaisse ? On ne voit rien pour l'instant. On n'est même pas obligé de dire qu'on peut vous aider sur votre communication textile. On n'est même plus obligé de sa valeur de proposition de valeur, etc. On peut dire qu'on est dans le même domaine, on est dans la même activité, tu es en sales, tu es en sales. Ça dit qu'on se connecte, on repoussit nos actualités en commun. Ok. Donc, on fait ça avec au moins 5 personnes sur le compte. Ça se passe bien. On a 2, 3, 4, 5 mises en relation, enfin, demandes de contact en tout cas, qui sont acceptées. Et à partir de là, on a même la possibilité, une fois qu'on est en contact en premier degré de connexion, de pouvoir envoyer un message direct sur LinkedIn. Alors, c'est là où il faut arriver à se calmer un peu parce que si on envoie direct un message, la personne ne vient t'accepter, tu lui envoies ton pitch, t'es mort. Dans le mot social selling, il y a quand même le mot social. il faut arriver à avoir quelque chose d'un peu plus, une approche un peu plus sociale justement. Mais là, en fait, à partir du moment où tu es en premier degré de connexion avec ton prospect, tu vois ses actualités au jour le jour. Donc, c'est là où il va falloir être un peu plus smart et pouvoir travailler sur la durée en mettant des likes, en mettant des commentaires, en le citant sur telle ou telle actualité, en lui envoyant un message, mais pas forcément lui envoyer un message sur ton pitch, mais plus sur ses actualités, ce qui va lui, ce qui va l'intéresser. Donc, voilà, si encore une fois, je reprends mon exemple, je suis WeWork, je vais essayer de travailler avec le head of HR, les ressources humaines, avec les office managers, avec, voilà, par exemple, etc. Donc, pouvoir dire, ah, pour votre marque employeur, voici un article qui pourrait être intéressant pour votre expansion, voici les top 10 des choses auxquelles il faut penser, voilà, choses comme ça, etc. Je me positionne, ça a déjà été, mentionné dans un de tes podcasts précédemment, comme un trusted advisor, vraiment un conseiller de confiance. Et une fois que j'ai, en fait, établi ces échanges-là, j'essaie de générer de la conversation, mais à partir de ce moment-là, je vais pouvoir lui dire, si je suis WeWork, ah, et au fait, pour vos bureaux à Stockholm, nous, on a un endroit qui est parfait, qui vous irait super bien par rapport à ce que vous avez fait, etc. Et là, je lui positionne mon produit ou ma proposition de valeur, vraiment. Et tu attends, combien de messages, en fait, entre temps, entre le moment où tu lui envoies des articles ? C'est un feeling, en fait. C'est un peu comme tu as un salon ou un after work, tu vas parler à quelqu'un, tu ne vas pas lui balancer ton pitch à la gueule directement avec la personne. Voilà. Et au moment où tu sens que c'est le bon moment, tu as compris, en fait, quels sont les enjeux de la personne, tu as réussi à le voir avec les actualités qu'il publie, tu as réussi à générer une conversation, et bien là, ce sera beaucoup plus simple de pouvoir arriver sur du soft sales, on va dire, mais en fait, ce sera beaucoup plus solide, ce sera positionné, la personne, elle te croit, elle te fait confiance, donc tu as enlevé tout ce qui est ce côté, je ne vais pas parler au commercial parce que tout ce qui est aussi nous vendre quelque chose, tu as travaillé en amont sur ton acte d'achat parce que même si la personne n'est pas forcément encore en prospection pour aller chercher des nouveaux bâtiments et des nouveaux bureaux partout en Europe, mais au moins, tu es remonté vachement dans l'acte d'achat et c'est 50% où en fait, ils ne te sollicitent pas, normalement, tu as pu avoir un impact là-dedans et reprendre un peu de contrôle et par la suite, ton pitch est beaucoup plus fort parce que tu réponds exactement à ses besoins et voilà. Ok, c'est intéressant de voir ça. et du coup, on a été le profil, la veille, le contact, ensuite ? En fait, une fois que tu as fait ça, finalement, c'est un boucle parce que personne, tu viens de lancer son bureau WeWork à Stockholm et que dans les deux ans à venir, ils vont se lancer dans le reste de l'Europe, etc. Là, en fait, tu les gardes sous ton radar, ces personnes-là, tu les gardes sous ton radar et ça te permet de continuer à identifier de nouvelles personnes dans ce compte, faire grossir le compte, avoir les actualités, etc. Un peu comme peut le faire un account manager de façon classique avec d'autres outils-là. Tu peux utiliser les réseaux sociaux pour ça pour justement avoir un avantage vraiment net. Et justement, pour continuer, en parlant de ça, jusqu'à maintenant, on parlait de quand c'est toi qui contactes, c'est toi qui fais le travail en allant contacter les personnes directement. Il y a aussi la partie marque professionnelle, on va dire, si on parle de LinkedIn. Pourquoi c'est important justement aujourd'hui ? C'est important pour ce premier déjà, première étape où lorsque tu vas contacter derrière tes prospects, tu vas pouvoir les contacter en ayant cette relation de confiance et s'ils t'ont identifié en amont, déjà, tu vas avoir beaucoup plus de résultats parce que là, on a fait par exemple un exemple où je contacte la personne, enfin, on va contacter la personne sur LinkedIn. On fait tout sur le réseau social. Mais je peux tout de suite sortir du réseau social et faire ça avec un appel, avec un emailing. Et d'ailleurs, déjà, si je me suis identifié sur LinkedIn ou sur mon Twitter ou sur mon Instagram, etc., je vais avoir beaucoup plus de chances d'avoir des retours. Mais ce côté marque professionnelle, il est super important aussi par exemple pour appuyer les efforts que va faire ton marketing pour aller chercher des leads intéressants ou pour aller chercher des rendez-vous commerciaux. Ton marketing va publier régulièrement avec le nom de l'entreprise. Si toi, tu relais cette information-là et qu'en plus de ça, vu que tu es commercial, tu es quand même la vitrine commerciale de ton entreprise. Donc, tu vas pouvoir relayer tout ce message-là et avoir encore plus d'engagement sur les messages marketing qui sont faits et sur la stratégie d'inbound qu'il peut y avoir et les leads qui vont t'arriver. Mais tu peux même aller encore plus loin et finalement, grâce à ton profil, avoir des demandes qui t'arrivent directement sans que tu aies sollicité qui que ce soit. Là, tu sais que tu es solide. quand on est arrivé à ce niveau-là, tu sais que tu es solide, mais ça arrive en fait. Ça arrive sans problème. Moi, je me souviens d'une expérience qu'on avait à LinkedIn. On faisait des ateliers justement sur le social signif sur Sales Naviator. On faisait des ateliers avec des clients. On leur disait comment se servir de Sales Naviator et comment avoir la meilleure démarche social signif possible. Et suite à ça, toujours, on publiait une photo. On mentionnait tous nos clients dans le post également en publiant une photo. Super journée de formation, super intéressante, etc. Et on mentionnait tout le monde. Et donc là, forcément, tu avais de l'engagement qui se créait. Tu avais des commentaires. Tes clients qui étaient mentionnés répondaient. Ils repartageaient, etc. Et forcément, ça faisait des petits. C'est-à-dire que si tu repartages, forcément, ça n'est pas un effet de viralité, tu es beaucoup plus visible. Et là, dans les commentaires, arriver des commentaires « Ces formations sont payantes ? Comment est-ce que je fais pour y accéder ? » Et en fait, là, tu as des livres qui arrivent et tu n'as plus qu'à recontacter ces personnes qui sont tout à fait intéressantes. Moi, je me souviens qu'à chaque atelier, j'ouvrais derrière deux ou trois opportunités grâce à ce poste-là, à cette photo que je publie. Ok. C'est bien ça. Ça permet d'avoir justement de l'entrant en plus. Là, c'est le summum parce que tu as juste publié une photo et derrière, tu as des leads intéressants qui arrivent. Et en continuant sur ça, quel type d'autres postes tu peux faire pour justement générer des prospects inbound sur LinkedIn ? L'objectif, c'est de pouvoir avoir de la valeur ajoutée. Ok. Donc, il n'y a pas une recette toute faite au niveau des postes. Il y a pas mal de monde qui essaie de comprendre comment est fait l'algorithme des réseaux sociaux, etc. De là, d'arriver là-dessus, ce qui je pense est intéressant, c'est d'avoir un peu travailler vraiment sur du bon sens, se mettre à la place toujours de son client, savoir ce qu'il va rechercher et ce qu'il va faire en sorte que quelqu'un qui me suit puisse avoir l'intérêt à suivre mes postes et à continuer à me suivre. Donc, en fait, j'essaie de mon côté, en tout cas, c'est mon avis, mais j'essaie d'avoir un ratio intéressant entre parler un peu de mon entreprise, de ce qu'elle fait, de ma valeur ajoutée, le pourquoi, de la mission. Donc là, par exemple, la vina gauche, tout ce qu'on fait d'absolument merveilleux pour essayer de justement sauver l'industrie textil et la rendre plus verte. Donc, c'est quelque chose d'assez important qu'on essaie de mettre en place. Donc, un tiers des postes, on va dire que c'est là-dessus. Ok. Un tiers des postes, ce qui peut être intéressant, c'est pour un tiers des postes où on va dire, il n'y a pas toujours assez pour faire un tiers, mais en tout cas, 15%, etc., peut-être pouvoir parler de ses clients ou des projets à succès qu'on a pu faire. Voilà. Pouvoir, voilà, relayer les infos de ses clients intéressants ou des projets qu'on a pu faire avec eux qui sont intéressants et qui peuvent inspirer plus de personnes. Et puis, un dernier tiers qui va être peut-être sur ce qui, toi, t'intéresse personnellement, mais qui peut faire en sorte que tu aies des points communs avec d'autres, que ce soit des prospects et pas que, parce que finalement, tu n'utilises pas un réseau social que pour aller chercher des prospects, forcément. Tu utilises aussi un réseau social pour faire un réseau et avoir des personnes qui t'aiment interagir, etc. Donc, ça peut être, par exemple, la vente, le social selling, mais ça peut être plein d'autres choses. J'adore, je ne sais pas, le golf, la crypto-monnaie, chacun son truc. On va aller travailler là-dessus et poster grâce à ça. À partir du moment où tu te mets dans les bottes, mais pareil, encore une fois, ça n'a pas réinventé la vente, tu te mets dans les chaussures de tes clients, derrière, tu peux poster des choses qui sont intéressantes et générer de l'engagement. Après, j'ai vu que quand tu postes une photo et pas forcément un article qui va sortir du réseau social, un article ou un lien qui fait que ça sort du réseau social, tu sors de Facebook, tu sors d'Instagram, tu sors de ton LinkedIn, quand tu postes une photo directement où la personne va pouvoir rester sur le réseau social en soi, ton réseau, l'algorithme tend à le garder beaucoup plus longtemps. J'avais vu ça pour Facebook et LinkedIn, ils le font principalement pour éviter que tu sortes de leur site. C'est le bon gars. Comment tu ferais en fait justement ce dont on a parlé aujourd'hui, une personne qui rejoint ton équipe aujourd'hui chez Main Gauche qui ne connait rien au social selling, comment tu ferais pour lui expliquer ce que c'est et comment le mettre en place ? C'est un super sujet parce que justement avec cette thématique du social selling, vu qu'on passe sur une nouvelle façon de vendre ou en tout cas une nouvelle corde à son arc, on va dire, il y a une vraie politique de conduite du changement qui est super important. Et c'est là où on ne s'invente pas formateur ou voilà, c'est là où on peut avoir besoin d'aide et justement contacter les équipes de LinkedIn peut être intéressant pour pouvoir vraiment être aidé là-dessus. De mon côté, comment je fais ? Première chose, je reprends les bases et je fais un peu comme un programme de formation en plusieurs étapes où on va partir comme on l'a vu ici en fait. Comment je fais pour avoir ma marque professionnelle qui soit au top en fonction des réseaux qui m'intéressent ? Savoir quels sont les réseaux qui m'intéressent également. si je suis WeWork, je vais travailler sur potentiellement en effet, je vais peut-être plutôt travailler sur LinkedIn. Ok. Je suis je vais trouver quelque chose qui est ultra visuel mais par exemple une super boîte qui vient de faire une super levée de fond qui s'appelle Miro en France qui fait de la photo en fait, ça permet d'avoir un photographe etc. dans votre entreprise d'avoir des super visuels etc. Quelque chose de super visuel et si je suis du coup sales à Miro je vais peut-être utiliser LinkedIn mais peut-être que Instagram ça va être super intéressant si j'ai quelque chose d'ultra visuel. Pourquoi pas ? Peut-être utiliser pas mal YouTube je ne sais pas. Donc voilà pouvoir choisir le bon réseau social pour toi faire en sorte que ton profil il soit nickel ça, ça va être une autre formation tu prends une heure là-dessus faire en sorte de pouvoir identifier tes comptes et faire ta veille et après en fil rouge pouvoir te donner des objectifs à chaque fois sur le niveau d'accomplissement de ton profil le niveau le nombre de personnes que tu vas suivre la croissance de ton réseau le nombre de personnes que tu vas contacter le nombre de conversations que tu vas avoir et là tu te mets des KPI des fameux KPI des indicateurs pour pouvoir suivre tout ça au jour le jour tu peux avoir des moments là-dessus où il va falloir au tout début avant même de te faire tout ça pouvoir prouver pourquoi c'est intéressant de faire ça parce qu'une personne qui n'a jamais travaillé avec les réseaux sociaux il va te dire non il ne demande pas de travailler avec les réseaux sociaux je n'ai jamais fait ça de ma vie ça ne m'intéresse pas etc. donc le tout c'est aussi de pouvoir t'appuyer sur les succès de tes autres collaborateurs pour faire en sorte qu'ils voient en fait les résultats j'ai une petite anecdote là-dessus j'ai commencé le social selling quand j'étais chez Google on était une équipe sur le SDR une bonne vingtaine de personnes au moins de différents marchés en plus de ça donc j'étais avec moi j'étais sur le marché français mais j'avais des des Irlandais à côté de moi il y avait des Anglais qui n'étaient pas loin les Suédois voilà l'Espagne etc. et donc on nous met en place un programme de social selling on nous donne accès à ce navigateur en plus de ça donc on avait la Rolls Royce on était au top et après deux ou trois mois on se rend compte qu'il n'y a aucun résultat pourquoi ? parce qu'en fait personne ne l'utilisait vraiment moi qui étais un peu en galère sur mes objectifs à ce moment-là je me dis bon il faut tout essayer donc je commence à l'utiliser je commence à reprendre les formations à regarder comment ça se fait etc. je commence à utiliser LinkedIn beaucoup plus pour aller chercher de l'info pour que mes appels soient beaucoup plus renseignés quand je demande à parler à quelqu'un que j'ai le nom de la personne directement que je sache les dernières actualités ah oui mais je vois que vous avez lancé cette campagne de pute etc. j'avais vraiment toutes les infos et là je décolle je commençais à avoir beaucoup plus de résultats etc. et là où le directeur de commercial a été selon moi assez intelligent c'est que donc tu as le directeur commercial Europe qui me prend en réunion donc je ne savais pas ce qui m'attendait il me prend en réunion il me dit bon il faut que tu me dises comment tu fais donc je lui explique je lui ai dit je lui ai dit qu'il n'y avait rien de spécial donc je lui ai dit comment je faisais et en fait derrière on a fait une réunion où on a expliqué à tout le monde les résultats que j'avais eu il y avait moi il y avait un Irlandais aussi qui avait fait ça qui était super fort donc on a expliqué à deux les résultats qu'on a eu et derrière en fait ça a décollé au niveau de l'équipe parce que forcément tu es commercial tu vois que ton collègue il a fait plus de 30% sur son chiffre grâce à du social selling si tu as un esprit de compète et que tu as envie de également performer forcément tu t'y mets aussi et grâce à ça tu as réussi à faire du coller avec ok c'était cool d'avoir cette petite anecdote et de montrer que le social selling ça fonctionne c'est juste qu'il faut bien le mettre en place c'est ça donc pouvoir avoir un programme des indicateurs que tu suis et à partir de là tu vas avoir les résultats et pouvoir derrière les partager ok et justement à cette personne enfin juste pour revenir sur ce qu'on disait à la personne que tu formes aujourd'hui sur le social selling quel conseil lui donnerais-tu quand il commence dans le social selling conseil que je lui donnerais ce serait ça ne change pas beaucoup du conseil d'un nouveau membre de mon équipe qui veut se mettre à la vente en fait mets-toi dans les baskets de ton client ok va chercher le plus d'informations possible pour pouvoir savoir quels sont ses prios quels sont ses besoins profonds pour justement que ton pitch derrière il soit le plus fort ok voilà pouvoir mettre la bonne énergie commerciale au bon endroit tes clients aujourd'hui ils sont sur Instagram bah va sur Instagram mets ton énergie commerciale là où il faut ils sont sur LinkedIn va sur LinkedIn donc c'est plutôt ça c'est plutôt de la logique c'est ça le vrai conseil que je lui donnerais et après le deuxième conseil ce serait un vrai point très très fort sur la première base qui est la marque professionnelle ton profil LinkedIn c'est ton c'est ta vitrine quoi ça va te servir là pour ce poste là parce que t'es en sales chez nous et que tu vas pouvoir vendre grâce à ça dans le passé t'avais ton CV t'avais les lettres de recommandation de tes anciens employeurs par exemple là maintenant t'as ton profil LinkedIn et ton profil LinkedIn là il va te suivre pour avoir un autre poste potentiellement plus tard parce que les gens restent pas d'un éternel forcément autour de l'équipe de rente pour évoluer même au sein de la boîte pourquoi pas pour avoir plus de réseaux et en fait voilà ça va te permettre d'avoir ça et ça peut être à contre sens donc faire attention aussi c'est-à-dire que autant tu peux avoir la meilleure marque professionnelle au monde autant si elle est détériorée ça va être très compliqué de pouvoir avoir des résultats ok et c'est quoi ton secret sur le social selling ? mon petit secret ? ouais un petit secret quelque chose que t'as fait qui marche qui marche en fait justement il y a plusieurs choses il n'y a pas un truc spécifique mais tu vois le côté mettre la note à chaque fois que tu te fais une demande de mise en relation c'est la clé penser toujours social selling en fait comme tu penserais de ta prospection normale tu vas à un salon tu rencontres des gens tu prends une carte de visite ajoute-les sur LinkedIn directement tu vois c'est les personnes que tu vas pouvoir regarder sur ton radar tout le temps donc avoir toujours ces réflexes-là il peut y avoir des tips spécifiques sur ton profil LinkedIn par exemple souvent on a son nom et prénom son prénom et nom et on met chargé d'affaires ou commercial chez main gauche ou tu vois là tu peux avoir un espace parce que vu que c'est la deuxième chose qui est vue après ta photo sur ton profil LinkedIn un petit tip ça peut être de mettre en fait quelle est ta valeur ajoutée en deux trois mots donc plutôt de dire que tes commerciaux chez Miro ou chez WeWork ou chez Google ou quoi que ce soit disent exactement ce que tu fais ok vu que c'est ce que va avoir ton prospect en premier ils s'en foutent de savoir que tu es commercial ou chargé d'affaires ou s'en foutent de l'intituler en soi ce qu'on veut savoir c'est quelle est la valeur ajoutée que tu vas pouvoir avoir donc c'est je vous trouve les meilleurs les meilleurs bureaux partout en Europe par exemple voilà si je suis chez WeWork je sais pas tu vois ça ça va avoir beaucoup plus d'impact ok et on va arriver sur la dernière question c'est pas vraiment une question c'est plus un petit défi en fait pour ceux qui nous écoutent justement pour ceux qui nous écoutent et qui veulent s'améliorer quel serait ton défi pour eux à mettre en place dès demain dans leur poste de vendeur ça peut être sur le social selling ou sur la vente en général on va rester sur le thème du social selling ils peuvent utiliser alors déjà ils peuvent aller sur ils peuvent taper dans Google SSI LinkedIn ok si ils utilisent LinkedIn par exemple pour pouvoir voir en fait leur SSI ça va pour social selling index c'est ton score de social selling sur LinkedIn donc ça c'est un indicateur qui est fait pour voir à quel point tu performes bien sur LinkedIn en termes de social selling donc un bon défi c'est de pouvoir améliorer son profil pouvoir avoir des recommandations de la part de ses prospects tu peux demander des recommandations à tes prospects donc ça c'est cool le mieux c'est d'en donner pour en avoir c'est d'augmenter son réseau c'est d'avoir une approche où tu mets des likes où tu engages avec des commentaires etc. pour augmenter ton social selling index donc en fait par exemple tu vas sûrement poster sur LinkedIn ton podcast c'est intéressant que les gens qui nous écoutent mettent leur score par exemple s'ils veulent le partager et un bon défi en fait c'est déjà passe au-dessus de 50 sur 100 c'est un score sur 100 passe au-dessus de 50 sur 100 sur ton SSI c'est déjà assez ambitieux parce que tu commences juste c'est même très ambitieux ou bien mets-toi un objectif en disant je vais augmenter mon social selling index de 20% sur ce premier mois par exemple et ça ça peut se retrouver potentiellement il n'y a pas de score comme ça sur Instagram sur Facebook etc mais tu as des je sais que tu as des applications qui peuvent te dire à quel point tu performes bien ou à quel point tu es engageant en fait avec tes posts etc sur les différents réseaux sociaux que tu utilises donc tu peux utiliser également ok je ferai ça quand je posterai le post quand je ferai le post plutôt pardon je mettrai je demanderai aux gens de c'est quoi ton score exactement petit challenge au niveau du sales game et justement toi tu es à combien là tu sais à peu près je dois être autour des entre 70 75 80 autour de ça autour de tout ça ok et justement depuis que tu as j'imagine que depuis que tu as commencé chez Google à mettre en place ton programme de social selling j'imagine que tu n'es passé de pas beaucoup à ce score là ouais c'est ça en fait au début tu commences tu regardes donc déjà c'est la première surprise c'est quand tu tapes sur Google tu arrives sur la page qui te donne ton profil tu te log avec ton LinkedIn ça va te donner ton ton score social selling index donc au début c'est la première surprise tu dis ah 12 mais ce n'est pas grave c'est logique aussi il faut commencer ce qui est cool c'est que quand tu es à 12 tu vas pouvoir faire beaucoup plus que 25% en termes de progression donc ça c'est top et après tu te fais grossir au fur et à mesure et le tout c'est l'objectif n'est pas d'arriver forcément à 99% et tu vois l'objectif c'est de faire du business à la base ça reste de la vente donc si à 60% ou à 50% tu fais du business et que ça te va et que ça te fait remplir tes objectifs c'est bien c'est nickel voilà si c'est 80% mais c'est 80% mais c'est juste un score pour pouvoir suivre tout ça et ça donne un petit côté de challenge il y a même des anciens clients à moi je pense que qui faisaient des challenges comme ça ils se tiraient pas mal la bourre je pense à cette super boîte qui s'appelle Easy Movie que j'avais eu l'occasion de suivre ils sont top également ils font de la vidéo corporate notamment mais ils sont top ils sont vachement en mode social selling et ils se faisaient des challenges en interne évidemment là-dessus donc c'était super on a fini l'épisode pour aujourd'hui c'était vraiment cool de t'avoir sur l'épisode j'espère que ça t'a plu c'était top merci à toi c'est top ok bon bah génial alors et merci de nous avoir écoutés et on se revoit dans le prochain épisode ciao au revoir merci d'avoir écouté cet épisode de The Sales Game si t'aimes le podcast abonne-toi laisse un commentaire une note partage-le avec tes potes fais le coup tête amère en gros fais-en ce que tu veux et ça serait top aussi si tu pouvais m'aider à le partager on se revoit dans le prochain épisode ciao ciao